et bien salut tout le monde excusez moi pour cette façon de filmer mais j'ai pas pu trouver d'autres manières que ça pour pouvoir faire ce petit tuto pour vous expliquer en détail comment pouvoir jouer depuis votre pc depuis le lancheur avec les touches françaises et non les touches américaines leur quartier comme vous le savez quand on joue sur le lancheur net marble version pc mais en fait on est obligé de jouer avec w asd pour les déplacements et q r pour les touches de compétences et on peut pas les changer depuis les commandes du coup je vous donne une petite astuce plus rapide plus simple pour avoir la possibilité de pouvoir jouer tranquillement à ce type de jeu vous allez ici tout d'abord n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour le référencement ça m'aide à montrer mes vidéos en avant et avoir plus de vues du coup plus d'abonnés et par la même occasion pour les nouveaux venus je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme ça la communauté s'agrandit dans tous les cas ceux qui ne suivent pas vous allez voir très souvent sur twitter c'est là où je balance toutes les news concernant les nouveautés mobiles les mmo gacha les gâchats tout court sous licence d'animé parfois je publie autre chose que ça surtout des fps ou autres vous avez besoin d'actu vous avez directement sur twitter vous tapez qu'à côté vd ou sinon il ya le lien de mon compte twitter dans la barre de description sur ce on démarre pour pouvoir jouer à nidoukuni crossword vers son pc sans avoir de problème on va avoir de problème sur le clavier sur les touches comme vous savez les touches de compétences c'est laissé c'est la seule chose on ne pourra pas changer et ça sera à er pour ça et dans tout cas c'est mode auto du coup on s'en fout mais au dans tous les cas ça sera du à er par exemple là vous voyez les touches cw asd pour avancer et tout après pour les touches d'attaque c'est un deux trois que heures et ainsi de suite à plus 1 à plus de plus trois espaces pour sauter etc etc du coup la suce pour pouvoir se déplacer tranquillement avec eux tu avais qu'ue aider à droite et à gauche et z pour la touche avancée vous avez juste besoin de décaler sur votre sur votre recherche de barres d'outils et vous tapez clavier tapé clavier ici là vous allez avoir modifié les paramètres de langue et de clavier du coup vous êtes ici vous allez ajouter anglais états unis du coup votre clavier sur un maintenant sous le codage de enfin sous les lettres et sur les touches de qwerty et non de azerty et une fois que vous l'avez téléchargé une fois que vous l'avez c'est que c'est ici en tapant anglais voilà vous tapez eng ou ang pour ça dépend où vous habitez tout et du coup vous allez prendre bien sûr états unis comme ça vous mettez votre clavier en qwerty vous allez télécharger ça va prendre quelques minutes quelques secondes ça dépend de notre pc et après une fois que vous êtes ici une fois que vous l'avez fait ici vous n'avez plus besoin de cette page pour sélectionner vos votre clavier et vous passez directement ici sur votre barre d'outils et vous parce que ici entre et fera pour l'azerty et lg pour le quartier une fois que vous avez sélectionné le quartier là où le déplace le déplacement se fera en en zqsd depuis votre clavier vu que votre clavier sera soit totalement en co en azerty même si c'est qwerty sur votre sur votre truc comme ça vous vous déplacez comme si vous étiez sur votre clavier basique simple efficace vous n'avez pas besoin de de faire des trucs chelous comme vous savez ici depuis les paramètres on peut pas changer ou quoi là c'est juste ajouter les touches ajouter enfin ajouter la langue dans d'autres claviers et c'est tout et après où vous jouez comme si vous étiez sur n'importe quel autre jeu comme ça n'oubliez pas que si vous décalez sur un autre jeu comme un fps comme que ce soit valo à valora en call of the chi warzone etc etc faudra rebasculer en fra pour pas que vous vous avancez avec w et à enfin que vous avancez avec w et que vous recueillez que vous allez sur votre gauche avec a voilà pour ce ce sera tout pour cette vidéo les amis n'oubliez pas le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me donnerait pour le référencement sur ce jour du ciao et à la prochaine piste prenez bien soin de vous tout le monde